On avait fait pareil une pause Bon bah nouvelle vidéo je crois On est toujours à Bali Mais là on est genre deux semaines après la première fois qu'on a filmé Ouais on a pas été... Bref du coup là on est à Bali On est pour 10 jours dans un hôtel vers Kuta Et là du coup on s'est baladé en scooter bord des plages, on mange un peu la peau de plage Et en vrai franchement c'est C'est stylé parce que c'est énorme Ce qui est vraiment cool et ce qui est stylé aussi C'est que sur l'île des fois Ils aiment bien mettre des beach clubs au bord Genre c'est improvisé genre on marche on veut se poser On en a marre, t'as des beach clubs dispo et tout Trop stylé, piscine Bon on vient de faire une heure de scoot là C'est Pesh qui a conduit Y'a eu des dingues Non on est pas tombés hein On est pas tombés mais à tes doigts Y'a un moment ouais c'était chaud Et là on s'est posés dans un petit Petit bar long de la plage Très stylé On passe du bouche de soleil Y'a un gars qui fait de la musique là C'est pas mal on est bien On est amoureux Ouais alors là on a commenté Bah De burgers, des frites et des jus En gros juste pour les prix Ca ça nous a coûté genre Donc deux euros Un euro et quelques Un euro et quelques Un euro et quelques Et bah pareil du coup deux euros là bas C'est rentable On est bien Ouais on est le lendemain Je crois hier j'ai même pas dit le jour Quel jour on était Mais en tout cas aujourd'hui on est le 13 septembre Et on va essayer de faire du surf cet après même Ça fait grave beau Et qu'on l'a pas fait en Australie comme des Mongols Donc on va le faire ici pour pas cher C'est incroyable Attends on vient d'arriver à la plage C'est vraiment trop stylé là Elle est incroyable la plage Les vagues elles sont juste Il y en a un tout petit peu mais comme il faut C'est bleu turquoise Par contre le seul problème c'est qu'il y a pas de surf Bah en fait il y a des planches de surf là bas Du coup je me dis ça surfer un peu mais bizarre Elle paraît tellement bleu turquoise l'eau C'est incroyable Je t'ai dit les plages dans le sud elles sont presque toutes comme ça Ouais on est monté sur Il y a un putain de rocher derrière nous On est en haut là et on a une... De baiser 65 Et là on va envoyer le petit drone Pilote Là c'est le drone numéro 2 faut faire gaffe T'envoie rien Ouais batterie numéro 2, drone numéro 2 Le dernier est resté dans les Blue Mountains D'ailleurs il y est encore si vous voulez Il est au niveau de la grosse cascade Ah Putain T'es Au final, on n'aura pas fait de surf, parce qu'il y en a plein de gens qu'on font en vrai. Mais les vagues, j'ai l'impression qu'ils se font chier, ils ne font qu'attendre, il y a une vague toutes les 10 minutes. En plus, vu qu'on est débutants, c'est des grosses vagues, ça ne t'a pas donné envie. Et on n'a pas craché le drone encore, mais il faut le poser. On a oublié de filmer aussi pour refaire, c'est un peu chiant. Ouais, 5 minutes de drone et il avait oublié d'appuyer sur que ça filme. Voilà, sacré pêche, la classique. Du coup, là, on est posé sur un des bars de Uluwatu Beach. C'est vraiment très stylé, c'est un peu sur un rocher, tout en hauteur. Du coup, on est là pour le coucher de soleil. C'est un bon spot. Et avant, on était sur Dreamland Beach. L'eau était vraiment stylée, un peu bleu turquoise, avec des vagues pas trop grosses, mais pas trop petites pour pas trop s'ennuyer, on va dire. Et voilà quoi, on chill la vie de roi à Bali pour l'instant. Ça rentre trop bien avec mes lunettes. Ah oui ? Ça compte face un peu. C'est sympa la vue quand même là. Toujours en train de quitter. Ouais. Ouais. Voilà, cala ! Mec, où on est ? C'est vraiment relevé à 6h pour faire ça. Il est 7h30 du mat', on est 23 septembre, donc on doit être encore dix jours après avoir filmé pour la dernière fois. Ouais, je l'ai fait. Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Une demi-heure. Une demi-heure. Et on est sur un bateau là, pour nous appeler Nida, on va passer la journée. On va essayer de filmer au max, on a pris le drone et tout, ça va être... Ça va être pas mal. Avec le temps, parce que... Mais là, on est dans un bateau, on est encore à l'arrêt. Il y a 45 minutes et le truc, il bouge dans tous les sens. Et tu vois qu'il y a des gens qui commencent à ne pas être bien alors qu'on n'est pas partis. Ouais. Dont moi. On est bon, on est bon, on est bon. Sorry. On vient d'arriver, ça va au direct en suite. On s'est persolé. Il était 5 sur moi quand je suis descendu. Bon, scooter loué, ça a duré deux minutes. Yeah, ok, thank you. Putain, il est 8h du mat'. On a traversé, c'est bon. Ça a duré 45 minutes, on a traversé, c'était bien long. Au moins, la mer était calme. Quand la mer est calme, franchement, ça va. Ouais. Bon, on vient de faire 40 minutes de scouts. On va prendre des scouts. Et vraiment, les routes ici, mais c'est un délire. C'est un vrai délire. Déjà, on est habitué à Bali, genre la circulation, à se peaufiler et tout. Mais ici, en fait, c'est pas le problème de la circulation. C'est que les routes font 20 cm de large. Toujours plus. Putain, mais c'est incroyable. Là, il y a des cailloux, genre, près des plages, genre, c'est... Moi, je rebondis tout le temps là-bas. En fait, on peut même pas filmer les routes, parce que c'est trop dangereux. Ouais, c'est ouf, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, il faut se tenir, c'est nainte. Mais sinon, là, on vient d'arriver à Broken Beach. Et en vrai, bon, je dis ça à chaque fois, mais c'est putain de stylé. Là, c'est vraiment incroyable. Regarde. Mec, c'est tellement beau. Ah, mais c'est vraiment ouf, là. En vrai, les couleurs, elles ressentent moins bien, là, quand même, je trouve. Mais sinon, c'est si beau. Là, on est du côté du pont, qu'on voyait en face, là. Il y a la mer qui se casse sur les rochers, là. C'est stylé. C'est hypnotisant, en vrai. Les couleurs, c'est de trouver. On vient d'arriver à l'étape d'après. Ouais, la plage, je pense, la plus connue, là, un peu, avec la presqu'île. Il y a trop de gens qui changent, j'en sais rien du nom. Cap T-Rex, un truc en masse. Ouais. Mais ouais, c'est archi touristique, quand même. Mais en vrai, les routes, je reviens en route, hein. Mais c'est à la fois les pires routes et à la fois les meilleures. Parce qu'en vrai, quand il n'y a personne, c'est que des virages, des montées, des descentes. Et genre, c'est vraiment un kiff. Mais je comprends que nos potes, là, les meufs, elles doivent faire l'accident. J'avoue que ce n'est pas le meilleur pour commencer à conduire. Ouais, en vrai, vous avez commencé au mauvais endroit. Vous n'avez pas fait le stage de préparation à Bali. C'est giga stylé, en vrai. C'est hyper pontu. Les couleurs, c'est hyper belles. On se déterre à descendre, mais il y a la queue tous les 10 mètres pour les photos. Ça casse les couilles. Un bouchon de ouf, là, regardez. On se déterre à descendre. Non, mais nous, on ne fait pas la queue. Regardez la taille des marches. À chaque fois, je descends un Julien, deux Julien. Non. Mais en vrai, c'est beau. C'est beau pour ça. Eh non, vas-y, c'est trop beau, là. Vraiment, les vagues et tout, c'est... C'est trop stylé, wesh. On pourrait croire qu'on est seul, hein. C'est giga dangereux, en vrai. La quoi ? C'est giga dangereux, je disais. Ah ouais ? Chaque marche, ça fait un mètre. Enfin, des marches. On s'entend. Putain, on est enfin arrivé en bas. Eh, je pense que ça a duré une heure. Ah, je ne sais pas, mais c'était un délire. C'était une dinguerie. Et en vrai, c'est archi, archi, archi dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Tu tombes vraiment, tu n'as rien pour te retenir. Je pense vraiment que soit tu es blessé à vie, soit tu meurs. En plus, tu fais tout. Tu fais tomber tout le monde. Mais tu ne meurs pas tout seul. Mais en vrai, ça vaut le coup parce que je pense... Enfin, ça vaut le coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est vraiment très, très bon. Je pense que c'est la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. Pas pareil. Et par contre, tu ne peux pas te baigner vraiment parce que... En descendant, on a croisé genre... C'était deux Françaises qui nous ont dit qu'elles venaient de remonter. Donc, de elles-mêmes, elles ont vu une meuf remonter avec une écharpe en mode assez luxé l'épaule ou je ne sais pas quoi. Et un mec qui s'est fait emporter par le courant et qui criait à l'aide. Donc, genre une heure avant nous quoi. Ouais, les mecs, elles sont énormes les vagues, vraiment. Ouais, c'est fou. Après, les vagues, c'est un truc du fou. Ils sont vraiment... Ça claque contre le sol, j'énerve. Je ne savais pas si on nous entend. La plage, elle est quand même magnifique. Il y a des vagues. C'est vraiment énorme. T'as plein de gens qui essayent de se baigner au bord, qui seront balayés. C'est des vagues. Comme par hasard, quand je s'y mets, il n'y a rien. Là, il va y avoir une dégare avec eux. Ouais, bah du coup, on est remonté d'en haut là. Enfin, d'en bas. On est du père. On est du père. Non, en vrai, c'était vraiment chaud. La descente, elle a mis pas mal de temps parce qu'il y avait des gens et tout. Et la montée, on a attendu qu'il n'y ait personne pour monter un peu plus speed. Mais ça nous a tué, ça nous a fumé vraiment. En vrai, la montée, elle est cool parce que c'est un peu de l'escalade au début. Ouais, c'est vraiment... Mais il n'est pas trop compliqué, tu vois. De l'escalade. Et après, t'as les escaliers qui te fous droit. Termine. Là, on est à midi pile. On se duvée. Ouais, on a cramé. Creu des trucs comme ça. Pas de crème solaire. Pas de dos. On n'a pas mangé. Normal. Tu dormis deux heures, nuit même pas. Laisse tomber. En vrai, on est content d'être descendu, mais c'est vraiment chaud. En vrai, des fois, franchement, on n'était pas aux meilleures conditions. Je suis mort, on était en train de graille et on regardait le temps qui nous restait et tout ce qu'on voulait faire. Et d'un coup, on se dit, mais en fait, on doit revenir où prendre le bateau. Et on n'en a aucune idée. C'est marqué nulle part. Et on a zappé. Où c'était ? C'était là où c'était en bordel monde. Le seul moyen, c'est d'appeler la meuf chez qui on a loué le scooter pour lui demander son adresse. Parce que c'était à la plage et on est arrivés. Là, on est arrivés. On s'est fait... On s'est fait... Alpagué. Pêche, pêche. Enfin, je... Il y a un gang de cinq personnes qui arrivaient sur moi. Moi, j'ai pesqué direct et je vois arriver pêche. Il y avait trois meufs sur lui. Il faisait scooter, scooter. Comme ça, comme ça. Après, moi, je t'arrête. B-Max, ça me fait... Wouah, 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 B-Max. On va y aller. On va trouver. Parle maintenant. Parle. Non, bah, c'est parti. On se barre d'ici. Next. Bon, ouais. Next. Bon, ouais. Est-ce qu'on voit le fond ? Ah, on y voit, oui. Là, on est sur de la belle route qu'on aime, là. En vrai, la moitié des trucs, j'ai l'impression que c'est ça. Enchant de pierre. Un flalom. De l'inédit, hein. C'est une dinguerie, les routes. Wouah. Des fois, j'ai même pas pu prendre la cam, tellement c'était chaud en descente, là. Si je rebondissais partout. Oh, le giga de tout terrain, là. Wouah. Mec, mais... Là, ça trompe tête, man. C'est énorme. Oh, ma visière. Mec, c'est un truc... Ça veut dire, elle tombe tout le temps. La mienne, ça arrive dessus. Wouah. Wouah. Mec, ça se rétrécit. Et franchement, c'est une qualité de route très, très, très... Il faut tout tremble, là, depuis tout le temps. Ah ouais, non, mais vraiment, ouais. J'ai les genoux en compote, là. Bon, putain, après, ce cross, là. C'est énorme, hein. Ah non, mais vraiment. Franchement, on est arrivés. Et en vrai, ça vaut le coup de ouf. En vrai, la vue, c'est d'un frappatomie. Ouais, la vue, c'est d'un frappatomie. C'est vraiment... Putain, mais ça fait le ciel tout blanc. Ça casse les couilles. Il fait... Il fait 3 jours. Putain, il fait la jambe un peu trop. Ouais, mais on a pas tout le temps, mais... On est voilà. Même Monstre de premier point. J'ai coulé tout le temps avec de fin du Au revoir. Très plein ! on va on va voyager comme des clandestins bon finalement c'était un prank on change de bateau parce que en pleine mer on change de bateau la barque elle tenait pas le coup ouais du coup on est le lendemain de notre journée sur l'île noza penida et bah du coup aujourd'hui journée plutôt tranquille on s'est juste reposé aller à la salle des trucs classiques et ouais non rien de rien de particulier juste bah voilà ça c'est notre logement depuis cinq jours ouais c'est vraiment un peu le seul surtout qu'en fait on commande tout le temps à manger tout du coup il ya tout le temps des trucs un peu partout au bord et tout mais la poubelle elle est pleine à craquer tout le temps et tout les chambres vite fait ouais bon bah ça on pourra reconnaître c'est là c'est ma chambre ouais on a une chambre chacun en plus donc ça va tranquille celle de bain classique rien de particulier et ouais ça chaque chambre les deux chambres elles donnent elles donnent sur sur la piscine voilà quoi on est à côté d'une rizière franchement c'est assez stylé c'est beau souvent en plus il ya des gens j'ai revu quelqu'un qui travaillait encore dans les champs c'est pas de la déco merci mec ouais c'est c'était fait comme ça pour les touristes on pourrait croire quand même j'avoue qu'on pourrait croire et sinon sinon demain oh my god moi on revient de faire du scoot sinon demain on revient parce qu'en fait on part dans deux jours donc demain on revient vers l'aéroport et on va relouer dans l'hôtel où on a passé dix jours où on n'a quasi pas filmé on a quasiment pas filmé mais c'était trop bien et tout avec les meufs ouais on était ouais c'était juste plage soirée je vous en prie ouais c'est ouais bref du coup demain last dance ouais là c'est la vraie last dance demain et après ça rentre à kearns ça rentre à kearns ouais ouais on sait pas c'est on sait qu'on atterri là bas normalement en d'abord on atterri à melbourne on est après là bas pas pour combien de temps on sait pas ce que ça va donner là bas on verra bon on a bien quitté le notre airbnb depuis cinq jours là on est dans le taxi le gars il fait sa vie il s'arrête à la station essence là il s'arrête et en supermarché on attend voilà on est dans le taxi solo et ouais bah direction l'hôtel je crois il est bientôt 14 heures dernier après ma à bali dernière journée on vient d'arriver à l'hôtel dans la chambre là et c'était des bars je laisse pêche expliquer ouais bah déjà il ya cinq jours on est on a passé dix nuits dans cet hôtel et en fait du coup dix nuits et du coup la meuf de la réception elle nous connaissait à la fin et tout parce qu'on est tout le temps connaissait nos prénoms et du coup là on arrive du coup près cinq jours au bout de là on revient pour une nuit et direct elle arrive elle fait hi welcome back this is the reservation from maxime lamarck and his friend alex alors qu'il n'a rien dit oui rien direct a fait hi here is your previous room three to one du coup on a re la même chambre et elle nous passe la carte en mode on retrouve notre chambre ça c'est incroyable c'est re chez nous quoi des bars et on peut check in avant plus c'est n'importe quoi ouais bon là on est sur le rooftop de l'hôtel on va vous montrer un peu là où on a passé genre sur dix jours je pense 8 soirées non avril est grave beau une petite piscine comme ça vite fait à débordement un petit bar il ya un frigo et on cale tous nos boissons comme c'était chez nous ce qui marche pas le bas bon bah trop le sème on peut pas faire décoller le drone parce qu'on est collé à l'aéroport ça a été franchement ça a été trop bien en avec les lumières du coucher de soleil là dommage ce qui est trop bien que cette terrasse c'est que bah comme vous voyez comme vous tout seul tout le temps du coup c'est comme si bah on avait un giga airbnb avec énorme piscine je sais c'est chez nous quoi voilà vous voulez voir le visage de la défaite il est là bas gros t'es dans l'ombre là et en mode dark penigou là ils vont être trop contents des potes là déjà c'estcza c'est pas concret d'ailleurs j'ai savent de ne pas arriver là arriver ça ça a mis s'amie Il a mis 10 secondes au moins. Connerie partie neuf. Du coup, en fait, sur la palaises, il y a un vent ascendant. Je vais lancer mon char. Normalement, il devrait voler. Sinon, tu le perds. Sinon, je le perds. Ok, c'est marron. Oh, t'as eu peur. Il est où ? Il est là. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon char. Mais tout à l'heure, vraiment, ça a fait des... C'est trop stylé, les couleurs. Bon, ça sera nul à la vidéo. Mais sur mon tel, ça rend trop bien. Là, c'est littéralement l'eau du bilo. Je te fais un tuto ou pas ? Le but, c'est de la tenir très haut pour qu'il y ait un petit filet. Elle essaie de remplir sa petite bouteille depuis le gros billet. De 15 litres. J'oublie pas que j'ai un enfant qui fasse ce poids-là. Sa tête, sa tête. Je suis en capacité de le porter. Oh, putain. Pas mal. Voilà, regarde ça. Il y a un peu de pertes. Il y a beaucoup de pertes, mais c'est pas... Non, non, parce que là, je n'ai repris. C'est bon, c'est bon. Autre bouteille, autre bouteille. Moi, je prends, je prends. Autre bouteille, autre bouteille. Autre bouteille. Autre bouteille. Autre bouteille. Quand tu veux. Moi, j'ai peur qu'il aille vraiment trop loin. Oh, il vole super haut. Il m'a retrouvé dans la falaise. Ah non, c'est bon. Non, non. T'as ouf ou quoi ? C'est trop fort. Et puis, ça m'a pas idée. Mais passe-moi ta bouteille, toi. Regarde, elle est à moitié remplie. Ah oui, c'est vrai. Ouvre-la. Et ferme-la. Autre bouteille, autre bouteille. Attends, qui a acheté un bouteau comme ça ? Nous. Arrête. 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 Oula. Oula. J'ai la tête mouillée. Autre bouteille. Autre que sur ma tête. C'est marrant. L'eau, elle est trop chaude. C'est toi qui est chaud, mec. Autre bouteille. Putain. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.